salut tout le monde c'est dans des conditions quasi parfaites à qu'on se retrouve aujourd'hui c'est hervé matou bien sûr au micro à mes côtés ce cher pierre menet c'est vrai qu'il est un petit peu cher à suivre dans quelques instants un match de ligue 1 uberheats dijon contre le paris saint-germain non mon petit hervé c'est un plaisir d'être ici à tes côtés pour commenter ce match moi quand tu me plonges dans une ambiance pareille ça me transporte régale non il faut aussi que le spectacle soit rendez vous sur un peu sinon j'ai tout de suite arrêter de me régaler et voici la composition du dijon football code d'or l'entraîneur a choisi un 4 5 1 pour cette rencontre sans doute pour obliger l'adversaire à sortir et à prendre des risques et voici la composition du paris saint-germain dispositif plutôt offensif a retenu un 4 5 1 avec un milieu axiel dont le rôle sera déterminant le psg qui s'est fait une place dans la hiérarchie européenne ces dernières années oui on va dire que le club s'est installé mon il a souvent buté sur les plus gros mais on sent qu'ils sont en train de changer le coup d'envoi est donné on espère que ce sera un bon match et on repart de l'autre côté d'appelez excellente intervention au ricard d'arclare qui perd ce ballon même si c'est difficile de parler comme ça on voit mal comment les joueurs du psg pour être inquiétés par leur adversaire aujourd'hui c'est bien joué défensivement bien vu il récupère les vertus du pressing les parisiens qui vont visiblement essayer quelque chose là tardy attention ils peuvent reprendre l'avantage et le gardien qui écarte le danger ça va quand même être un corner un corps n'a bien tiré au niveau du point de pénalty mais non c'est son danger cette reprise de la tête ça passe assez loin du cadre diop il dit donc le psg qui récupère le ballon kylian mbappé il s'échappe tout seul balle au pied c'est un petit peu brouillon en défense il est mal dégagé ce ballon il s'aguie maoro icardi ouais il peut s'entrer oh il était temps d'intervenir là il n'a personne pour le gêner dans le couloir il a peut-être un changement de possession après ce tacle ça va être une touche ils sont pas contents les supporters ils estiment que ça mérite un pélo diop de piquer son ballon les données sur l'aile attention à la frappe le gardien qui repousse à son la parade extraordinaire du costaritien et il faut s'appliquer sur ce corner car cette équipe risque d'avoir peu d'occasions aujourd'hui un corner adressé au niveau du point de pénalty un keller navas qui était bien placé pas de problème paré ds ballon perdu par les parisiens pas facile mais il protège son ballon il tient bon diop l'ouverture et l'ouverture du score à eau la santé un petit peu venir quand même leur domination a fini par payer alors qu'on nous remontre ce but avec peut-être une erreur d'appréciation de la part du gardien qui a quand même laissé un boulevard au buteur à son premier poteau et ça fait donc un zéro au table d'affichage maoro icardi gana maintenant pablo sarabia à ces joueurs qui sont qui sont menés mais on est d'accord un pire pour dire que le match n'est pas encore perdu l'important d'ici la mi-temps pour le psg c'est de montrer qu'ils ne baissent pas les bras malgré ce but de retard tactiquement les parisiens n'ont pas l'air à côté de la plaque et ont peut-être faire preuve de patience et voir si ça paye car dit défenseur qui enraye cette action c'est dévié le ballon qui sort il faut qu'ils centrent maintenant pablo sarabia on parait d'est draxler pablo sarabia cardio second poteau le pg qui pousse pour tenter légaliser attention à ce corner il est visiblement pas dans un grand jour on dirait et c'est statistique le confirme qu'en secret aussi peu d'occas et qu'en plus on n'est pas efficace pas les voiles peut-être légalisation c'est dévié heureusement sinon ça faisait but ouais j'en ai bien l'impression comme quoi ça se voit pas grand chose parfois il est bien parti ce corner et c'est le but l'égalisation parisienne égalisation pour le pari saint-germain c'est donc une réelle occasion de but sur ce corner que l'on revoit en ce moment et maoro icardi de la tête qui montre une fois de plus ses grandes qualités de finisseur voilà la fin des 45 premières minutes le score qui est de 1 partout qu'est ce qu'on peut dire sur la performance pour l'instant de l'argentin maoro icardi une très bonne première période pour lui surtout avec cette légalisation intervenu juste avant le repos c'est reparti pour 45 minutes les parisiens qui engagent bappé bernat kylian bappé maro icardi quelque chose qui perd ce ballon très bonne anticipation sur ce ballon ah oui c'est très net coup franc on a tous pensé qu'il allait la mettre dedans et il a mis à côté ouais c'est quand même un petit manque de réussite parce que techniquement c'est quand même pas mal fait pour être honnête pablo sarabia bappé pour une belle série de passes là de la part du paris saint-germain ça va bien et l'arbitre qui siffle un enjeu lui a été signalé jolian braxler le but qui donne l'avantage à cette équipe va falloir préserver ce résultat maintenant ça va pas être facile on revoit l'excellente inspiration de cette équipe à l'approche du but action 2 et mauric cardi qui se débarrassent avec habileté de la pression de la défense et qui marque un vrai but d'avance entre qu'il est un petit but d'avance donc le score est de 2 buts à 30 minutes à jouer dans le temps de monter un mauric cardi ouais bien vu et car dit bien donné pg qui marque et ça fait deux buts d'écart maintenant deux buts d'écart pour les parisiens moi la passe en profondeur qui a précipité les choses on voit tout ça en ce moment le coeur qui a décidé d'y aller tout seul et parfaitement lancé après il n'y a plus qu'à d'appeler le gardien ça c'est notre contrat du zapin au terme d'affichage oui c'est l'auto 1 équipe à domicile qui devrait bientôt effectuer un changement à bouche sur le banc c'est un petit siffle couffrant en faveur du plg ce joueur qui sort en saluant ses supporters de trouver bon moi vous demande vraiment pourquoi l'entraîneur fait sortir un succès à l'extérieur qui se dessine pour les visiteurs ça les incite pas à se découvrir dans cette fin de match forcément il a dévi au dernier moment du bout des doigts au dessus de sa barre une bonne intervention du gardien sur ce coufran le coufran partait bien mais le gardien ne s'est pas laissé surprendre un corner adressé au niveau du point de penalty et c'est dégagé et ça sort en corner le corner en direction du point de penalty il faudra attendre pour le coup du chapeau cette fois ci ça n'a pas marché mais bon on est en confiance un moment diop ça s'est donné à l'adversaire par ls d'un finia d'un at un bar au écart dit et sa gueille un finia au écart dit le gardien qui repousse l'idée d'ongue alors le ballon est perdu à ce changement inquiets la conséquence logique du score d'emmener l'équipe se doit réagir maintenant est-ce que ça va suffire l'idée d'ongue il faut qu'ils sentent entre la défenseur qui a contrée elle rende le ballon à l'adversaire là c'est contré il tacle dans sa propre surface avec beaucoup de sang froid pourquoi pas une contre attaque avec ce ballon il est bien du jeu et 4 minutes à jouer avant d'entrer dans le temps additionnel et s'approche du but adverse l'idée d'ongue ouais bel exploit individuel attention à lui on va aller au fond elle va aller au fond ouais le but plus qu'un petit but d'avance pas ça nous promet une fin match vraiment animé je sais bien qu'il reste très très peu de temps mais t'imagines les mecs en mettent un autre juste après il va falloir serrer les rangs derrière ça va pousser réalisateur qui nous propose de revoir ce centre en retrait en football comme on dit c'est l'âme absolue c'est pas la peine d'en faire des caisses un deux joueurs contre le gardien c'est un ratable ça fait donc trois buts à deux un petit but d'écart n'a pas grand chose à mon avis à attendre de la fin de cette rencontre voilà c'est un petit peu la passe à 10 en ce moment on sent les joueurs bien en place le porteur du ballon a toujours une solution c'est bien huilé les trois coups de sifflet de l'arbitre c'est terminé et c'est donc une victoire pour le paris saint germain cette équipe qui l'emporte sur une toute petite marge mais voilà on va dire comme tous ceux qui n'ont rien à dire on va dire que l'important c'est d'avoir gagné un petit mot d'analyse sur mauro icardi l'attaquant argentin très bon match pour lui avec un doublé en plus c'est c'est toute l'équipe qui hausse son niveau de jeu quand il en jambe comme ça donc peut rentrer à la maison avec le sentiment du devoir accompli et du travail c'est parti